Bonjour Mélanie et Patricia, merci beaucoup de participer à ce vocal, on va parler de diversité aujourd'hui et surtout ça va être une première mondiale avec les vocaux de Iago entre trois personnes. Bonjour Inès et merci de nous accueillir dans ce groupe de conversation. Alors depuis quand la diversité est devenue un sujet stratégique chez Métro ? Depuis toujours la diversité et l'inclusion a été valorisée chez Métro, depuis plus de 15 ans on a à coeur de porter la politique handicap, plus récemment également l'égalité femmes hommes et la promotion des générations mais c'est vraiment en 2019 que nous avons créé le service diversité et inclusion avec un accord d'entreprise qui a été signé avec les partenaires sociaux en 2020. Ok et du coup concrètement aujourd'hui comment la politique de diversité et inclusion s'applique-t-elle chez Métro ? Nous avons défini nos engagements concrets et lisibles pour la compréhension de nos collaborateurs. Alors c'est ensuite poser la question de la communication sur l'ensemble de nos sites, on a quand même 98 sites et c'est là que nous avons créé notre communauté de référents diversité. Ok c'est très clair et du coup concrètement comment sont choisis les référents et quelles sont leurs missions ? Les référents sont crutés sur la base du volontariat, le seul critère que nous avons retenu est la motivation du collaborateur quelle que soit sa fonction ou son ancienneté. Ils deviennent ainsi un nouveau canal de communication et ils permettent ainsi une meilleure proximité avec leurs collègues comme pour intégrer les personnes en situation de handicap ou encore animer nos actions de sensibilisation. Et est-ce que vous suivez des indicateurs pour justement voir le résultat de ces actions de diversité et inclusion sur le terrain ? Au-delà des indicateurs que l'on peut connaître, ce qui nous semble important de suivre, c'est un indicateur sur l'appropriation de ces engagements diversité et inclusion chez Métro France et notamment Patricia à travers de tests de connaissances, de temps de connexion des référents mais aussi des collaborateurs sur des sensibilisations permet d'évaluer l'engagement et la participation des collaborateurs à ces sujets là. Ok, super clair. Du coup pour terminer, quelles sont vos ambitions avec les référents pour 2022 ? Alors deux choses très concrètes pour les référents. D'abord organiser une journée nationale des référents comme on a souhaité le faire l'année dernière malheureusement avec le Covid, on n'a pas pu se réunir. Et également travailler sur un kit d'intégration pour les nouveaux référents puisque leur mission est d'un an. Elle peut être renouvelée ou la personne peut décider d'arrêter. Et l'idée c'est d'avoir un kit de formation pour les informer et les former à ces sujets là. Merci beaucoup à toutes les deux, c'était super clair. C'est vraiment inspirant ce que vous faites. Et voilà, encore merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et de participer à ce petit jeu. Voilà, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada